Comment nos propres pensées peuvent nous emmener à croire à des choses qui ne sont pas réelles ? Tout ce que l'on a appris, c'est emmagasiné dans la mémoire. Et toute cette mémoire ressasse ce que nous avons appris. Et tout ça est répété, répété de manière méthodique, parce que ce sont des choses qui réconfortent. Qui réconfortent la vie que tu mènes tous les jours, qui est remplie de monotonie, de problèmes, de peur, d'angoisse. Et donc, tout ce que tu sais réitère au moment où tu vis tout ça et te fait montrer quelque chose qui est autre que ce que tu vis. Ce que tu vis n'est pas acceptable, mais ce que tu penses est acceptable. Donc tu penses. Tu penses à des choses dans lesquelles tu fais un petit monde à toi. Tu inventes une situation idéale et la pensée, elle a cette capacité de te faire voir ce que tu idéalises, ce que tu aimerais voir. Elle a une puissance extraordinaire, cette pensée, à te faire voir les choses que tu veux le plus voir. Tu peux même rencontrer Dieu, rencontrer un Jésus-Christ dans une grotte ou un Shiva ou autre chose. Peu importe. Peu importe. La pensée crée ce que tu aimerais voir, ce que tu attends le plus. Et la pensée te subjugue. La pensée te raconte des histoires qui sont tes propres phobies, tes propres espoirs. Et avec tout ça, on construit le monde avec nos propres croyances, nos illusions. Et la réalité, elle est mise de côté. Elle n'est pas acceptée. Parce que la réalité de la vie, on ne veut pas la vivre. Parce que là-dedans, il y a quelque chose qui emprisonne dans cette réalité. Cette réalité que l'on a, où cette immensité vue depuis où on est, est inconcevable. Donc, on invente la réalité que l'on veut voir. Et cette réalité, elle est fausse. Elle n'est pas cette immensité. Elle n'est pas ce qui est insondable. Elle n'est pas ce qu'il y a de plus beau. Elle est tout simplement le fruit de toutes nos hallucinations, nos illusions. Donc, vivre avec les faits est la chose la plus belle que tu puisses faire dans ta vie. Parce que là, tu n'es pas déçu par ce que tu désires. Et tu n'es pas esclave non plus de ce que tu désires. Tout ce que tu désires te mène en bateau. Parce que tu veux ce que tu aimerais. Et ce que tu aimerais est une fabrication de tes propres pensées. ... 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